Bonjour à tous, nous sommes en train de mettre en place le Facebook Live. C'est important parce que pour tous ceux qui peuvent et qui ont du mal à se connecter, on a vu qu'il y avait une affluence de personnes qui venaient regarder le Facebook Live, et une sur le site. Aujourd'hui, vous allez avoir une conférence formation qui vous permettra peut-être de mieux appréhender les commerçants, les personnes qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire, et ça s'appelle « Comment mieux gérer les émotions des commerçants ». Alors c'est Solène Roland-Recher qui va, pendant 1h30, vous apporter plein de petits témoignages, et c'est de la discipline, entre guillemets, positive, mais je le dirai mieux que moi. Voilà, donc merci à vous tous d'être présents, merci au DOM-TOM, donc au territoire d'outre-mer, de cette levée tôt ce matin pour écouter Solène. Cet après-midi, vous aurez deux tables rondes, une table ronde sur, donc c'est deux tables rondes sur l'État, sur tous les dispositifs que l'État a mis en œuvre depuis trois ans, Action Cœur de Ville, qu'on connaît tous, qui a permis quand même à 222 villes d'être sélectionnées, c'est 5 milliards d'euros pendant cinq ans qui vont être déployés sur le territoire français, et puis vous avez le plan des petites villes de demain, qui a été annoncé par la ministre il y a quelques jours, et qui va être déployé dans les semaines qui viennent, grâce au préfet, et c'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est les maires qui sont à la manœuvre. Voilà, alors, ce qu'on commence, comme d'habitude, on commence par un petit film, et puis ensuite, qu'Anne-Lise Rolland a fait, et ensuite, évidemment, nous aurons Solène qui interviendra. Alors, l'atelier 10h30, il ne faut pas le rater, il est génial ! Ça vous donne plein de tuyaux super concrets, on apprend plein de choses pour améliorer le relationnel, gérer les émotions, et la fille qui l'anime, elle est top, je l'aime, et je ne dis pas ça parce que c'est ma sœur, oui, c'est ma sœur, ma sœur aînée, de toute façon, je vous le dis parce que vous allez voir la ressemblance. Donc, en toute objectivité, c'est super ! Bon, alors, c'est vrai qu'au niveau relationnel, ça n'a pas toujours été ça, moi, j'ai quand même subi le syndrome post-traumatique de la seconde, je suis la seconde dans la fratrie, on passe après l'aînée, qui est parfaite, qui fait tout bien. Quand est-ce que tu vas nous ramener les mêmes notes que ta sœur ? Eh bien, jamais ! 19,5 de moyenne, en ce qui me concerne, oublie tout de suite, ça ne va pas être possible. Quand est-ce que tu vas faire un vrai métier comme ta sœur ? Ah ben, c'est vrai ! Comédienne, puisque je suis comédienne, maintenant, tout le monde le sait, comédienne, ce n'est pas un vrai métier, on sait que les comédiens, nous, on est des saltabandes, des voleurs de poules ! Enfin, bon, ça a créé quelques tensions, mais tout ça, c'est déjà loin derrière. C'est... C'est... Non, non, ça va, ça va. Justement, là, j'ai une émotion qui est ressortie, j'ai encore du mal à gérer ça, et j'ai jamais pu assister aux ateliers de ma sœur, puisque j'étais toujours barrée, à droite, à gauche, en tournée. Donc là, quand j'ai su qu'elle faisait un atelier sur les émotions, même si c'est pour les commerçants, en même temps, comédienne, commerçant, c'est la même chose, on est face à un public, face à des clients, on doit faire le show, c'est kiff-kiff, hein. Donc quand j'ai su ça, j'ai dit là, je m'inscris, je suis au premier rang virtuel, mais au premier rang quand même, donc j'ai hâte. Voilà, Solène Roland-Richet, c'est à toi la parole. Je crois que les gens peuvent poser des questions. Vous avez une main qui est sur votre droite, que vous pouvez lever, Stan va nous donner les questions, et puis vous avez un tchat qui a déjà commencé, sur lequel, là aussi, vous pouvez poser toutes vos questions, que Constant, Emblard, Papillon, Canim, entre guillemets, parce que là, il n'y a pas vraiment d'animation, autant l'après-midi, il y en a beaucoup, qu'il y en aura assez de débats et qu'il vous posera des questions. Je crois que c'est à la fin que tu souhaites que les questions soient posées. N'hésitez pas, juste un petit mot, n'hésitez pas aussi à utiliser le hashtag Assis2020. Voilà, bien nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très, très heureuse d'être là aujourd'hui pour cette conférence, effectivement, sur comment mieux gérer les émotions des commerciants en première ligne dans cette période, effectivement, de déconfinement. Peut-être pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle, et surtout, je vois Constant, éventuellement, froncer les sourcils. Si jamais vous ne m'entendez pas ou que la connexion est mauvaise, fais-moi des grands signes pour que je… OK. Donc, du coup, je m'appelle Solène, Solène Roland-Richet. J'écris des ouvrages sur le management positif et sur l'éducation positive qui sont des déclinaisons dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir, des mêmes découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce qu'on dit à des commerçants ? Qu'est-ce qu'on dit avec la meilleure intention du monde pour les rassurer, pour les motiver, pour les amener et créer une dynamique qui va marcher ? Et puis, qu'est-ce qu'on dit avec la meilleure intention du monde ? Excusez-moi, je ne sais pas si c'est nous ou pas, c'est les aléas du direct. Voilà, donc petit souci de connexion visiblement. On va retrouver Mme Richet très rapidement. Est-ce que… En quatre jours, c'est la première fois que ça arrive, donc c'est quelque chose de bien. Alors, en attendant qu'elle revienne, que Mme Roland Richet revienne, je vais vous présenter un petit peu… Tout à l'heure, vous aurez Caroline Cailleux. Il faut savoir que l'Agence nationale de la cohésion du territoire a été créée début janvier, donc c'est tout neuf, tout beau. C'est vraiment une promesse qui avait été faite par le gouvernement. Ils ont créé un ministère, le ministère de la cohésion du territoire, qui est pour nous très important, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ce ministère prend en compte l'ensemble des problématiques d'un centre-ville, que ce soit le logement, que ce soit l'habitat, que ce soit… Ah, Mme Roland Richet revient. Alors, il n'y a pas de son, mais peut-être que c'est nous qui avons coupé ton son. Alors, je suis absolument confuse. Ça y est, je suis revenue. Donc, je ne sais plus très bien. J'ai mis un certain temps à me percevoir que j'étais déconnectée. Donc, effectivement, c'était aussi des déclinaisons en outils très concrets de la théorie d'Alfred Adler, donc Alfred Adler était contemporain de Freud. Donc, ces thématiques-là sont à la mode, mais ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est que les neurosciences ont montré qu'effectivement, lui et d'autres avaient raison. C'est davantage par l'encouragement qu'on va amener les gens là où on veut. C'est davantage en prenant soin d'eux. Et donc, du coup, effectivement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la déclinaison en outils concrets et de vous proposer aujourd'hui ces outils concrets. Ça fait longtemps que je suis passionnée par la transmission des connaissances. Qu'est-ce qui fait que les gens en face de nous ? Qu'est-ce qui fait que les commerçants vont s'emparer de ce que vous avez envie de leur donner, de ce que vous avez envie de créer dans les centres-villes ? Qu'est-ce qui fait qu'ils entendent vos messages ? Qu'est-ce qui fait que quand il y a une tension, et forcément, il va y avoir des tensions dans tous les groupes humains, même ceux qui fonctionnent très bien, dans toutes les relations, il y a des tensions. Qu'est-ce qui fait que la tension débouche sur de la flexibilité, de la créativité, de l'innovation, de l'engagement ? Ou qu'est-ce qui fait que la tension débouche sur de la colère, du conflit, des crises ? Et pendant longtemps, ma réponse a été le jeu. Donc, je m'étais spécialisée en serious game et en gamification. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent qu'est-ce qui fait qu'effectivement, un jeune peut être complètement démotivé, un jeune commerçant dans notre équipe, dans nos projets ? Et qu'est-ce qui fait qu'il peut être absolument passionné quand il est face à un ordinateur pour la nouvelle génération ? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut analyser et apprendre de ce phénomène-là et l'injecter dans nos façons de faire, dans nos façons d'animer des réseaux pour qu'il soit plus engagé et plus motivé ? Et dans ce cadre-là, je crée des jeux pour des petits en primaire, mais je crée aussi des jeux pour des jeunes adultes de 18 à 25 ans, des adultes des quartiers sensibles, qu'on amenait faire du coaching de foot d'enfants des rues en Inde et qu'on suivait pendant un an dans le cadre de l'association sport dans la ville et on les suivait pendant un an et on montait des chasses au trésor, des ateliers de théâtre pour développer chez eux les compétences nécessaires pour s'intégrer, pour mieux s'intégrer. Et plus je travaillais avec les tout-petits, et plus je travaillais avec les grands, et plus je me rendais compte que quand il y a un comportement inapproprié qui ne passe pas, quelqu'un qui a toujours le même comportement, toujours le même qui arrive en retard, toujours le même qui est systématiquement contre, toujours le même qui cherche à parler plus fort que les autres, toujours le même qui prend mal nos suggestions et qui les prend comme des attaques. Derrière, il ne manquait pas une connaissance de la règle ou de la façon de faire, il ne manquait pas une connaissance souvent des conséquences si la personne n'adhérait pas au projet ou si la personne ne respectait pas les consignes ou le règlement qui manquait, c'était une compétence socio-émotionnelle ou psychosociale. Alors derrière ces mots un peu techniques, c'est la capacité. Quand on est envahi par une émotion, puisque ça va être le thème de notre conférence, la capacité à la gérer de façon constructive pour nous ou pour les autres. La capacité à gérer notre frustration de façon constructive. Effectivement, on ne peut pas forcément rouvrir nos commerces comme on l'aimerait, on ne peut pas fonctionner comme on l'aimerait. Comment on gère cette frustration de façon constructive pour nous et pour les autres ? La capacité à rentrer en relation de façon respectueuse, quand l'autre, par exemple, notre client en face est respectueux, mais parfois quand il ne l'est pas. Comment on continue à avoir une communication respectueuse ? Comment on fait des erreurs, des opportunités ? On est dans une période que aucun d'entre nous n'a vécu. Qui dit nouvelle période, dit erreur qu'on va commettre. Comment on fait pour que ces erreurs soient des opportunités de s'améliorer et pas des opportunités de se déchirer ou au contraire d'entamer de nombreux conflits ? Donc, toutes ces qualités, ces compétences socio-émotionnelles et psychosociales, souvent sont à l'origine des problèmes récurrents qu'on a. Et du coup, je me suis intéressée aux techniques, aux façons de faire qui permettaient de les développer. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la discipline positive et le leadership positif. Et aujourd'hui, 50% de mon temps, je travaille avec des entreprises. Donc, par exemple, je suis professeur à Sciences Po où j'anime, où je co-anime un atelier sur le leadership, enrichir son leadership à la lumière des neurosciences. Et puis, j'interviens chez Hermès sur la communication positive ou auprès d'AXA sur la bienveillance en période de changement. Et puis, l'autre moitié du temps, je suis dans les écoles avec des chefs d'établissement, avec des enseignants sur effectivement la discipline positive. et donc, du coup, pour comprendre dans cette conférence sur les émotions, dans quel cadre général elle s'inscrit, c'est vraiment dans le leadership positif où en permanence, on va travailler sur deux axes, sur une boîte à outils de l'encouragement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux commerçants pour mieux les encourager ? Et l'idée, c'est, on a tous déjà cette boîte à outils, mais c'est de l'agrandir, de l'étoffer parce que ce qui va marcher avec 98% des commerçants ne va peut-être pas marcher avec le propriétaire de ce nouveau commerce bio ou ne va peut-être pas marcher avec effectivement la patronne de la boutique de lingerie. Et du coup, c'est d'avoir toujours plus d'outils pour s'adapter à tous ces cas. Et bien sûr, ces outils de l'encouragement ne seraient que des outils de manipulation si en même temps, il n'y a pas un véritable travail sur notre posture pour être bienveillant et ferme en même temps. Donc, la bienveillance, c'est le respect de l'autre. Le respect, c'est souffrance, l'empathie pour sa peur éventuellement pour le futur. Et puis, en même temps, au même moment, le respect de nous-mêmes, de notre parole, des exigences. On a peut-être un règlement à respecter. On a peut-être un plan de restructuration ou des voies de vélo à installer. Comment on peut allier les deux en même temps ? Et on travaille toujours sur ce double-zac dans les formations. Et puis, aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler des émotions. Alors, peut-être, tu peux peut-être enlever, Baptiste, à ce moment-là, me remettre en plein écran et enlever le PowerPoint. Et puis, je vous redirai… Avant d'aller plus loin, dans l'avant-propos, plusieurs choses. D'abord, sur la partie logistique, effectivement, la conférence, je vais essayer de tenir une heure. Et puis, comme ça, après, on aura un temps pour des questions. Et donc, du coup, ce que je vais vous demander, c'est éventuellement d'inscrire vos questions sur un bout de papier au fur et à mesure où elles vous viennent. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en arrive au temps des questions, très souvent, les gens les ont oubliées. Et si elles sont venues, l'idée, c'est que vous avez besoin de la réponse pour pouvoir avancer aujourd'hui. C'est là où vous en êtes. Donc, surtout, n'hésitez pas à les noter. Et bien entendu, interrompez-moi. Constant va être là pour lire les messages. Si jamais je ne suis pas claire, si jamais vous avez besoin que je précise, si jamais vous avez besoin que je répète, surtout, n'hésitez pas n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie logistique. Et bien entendu, si de nouveau, je me déconnecte, ne partez pas, je reviens. J'espère que cette fois-ci, j'aurai plus de problème de réseau. Ça, c'était sur la forme. Sur le fond, plusieurs choses. Donc, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du commerce des centres-villes. Je suis spécialiste du lien, du lien humain. Comment on le renforce ? Comment on le répare ? Comment on développe dans une communauté les compétences qui sont effectivement la flexibilité, la communication respectueuse, le respect mutuel, la capacité à chercher des solutions et pas des coupables ? Et effectivement, ma spécialité, c'est qu'est-ce qu'on peut dire qui est productif et qu'est-ce qu'on dit qui est contre-productif et comment on pourrait le dire autrement ? Ça, pour avoir plus d'influence et pour pouvoir davantage amener les commerçants et transformer nos centres-villes comme on a envie de le faire. Bien entendu, souvent je suis très enthousiaste dans ma façon de parler, mais bien entendu, ce n'est pas une baguette magique. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'en est pas une. La bonne, c'est qu'elle n'existe pas, cette baguette magique puisqu'on travaille avec de l'humain. Donc pendant cette conférence, l'idée c'est vraiment de réfléchir ensemble. Et alors je sais que déjà dans une conférence réelle, on est assez tenté d'aller checker son mail et faire d'autres choses en même temps, encore plus dans une conférence virtuelle. Donc surtout, ce que je vais vous demander, dans la mesure du possible, c'est effectivement, je vais vous poser plein de questions, on va faire des exercices, et c'est d'avoir éventuellement un bout de papier et puis de noter les réponses parce que du coup, vous retirez beaucoup plus de la conférence que si vous l'écoutez d'une oreille distraite. Après bien sûr, chacun fait ce qu'il peut. voilà, mais du coup, c'est vraiment l'idée, c'est de réfléchir ensemble, passer un moment inspirant, découvrir des outils concrets que vous pouvez éventuellement utiliser dès cet après-midi ou dès demain matin si vous allez à la rencontre de vos commerçants. Et puis, et puis effectivement, de découvrir, d'avoir une idée de ce que ça peut être effectivement cette démarche. Alors, je crois que j'ai fini pour les avant-propos et je veux bien juste la slide suivante, Baptiste. Donc effectivement, les émotions, on a eu pendant longtemps une idée sur les émotions qui était qu'elles n'avaient rien à faire dans la vie professionnelle et qu'une fois qu'on était adulte, on était grand et c'est bon, quand on arrivait au travail, les émotions, on les mettait de côté et quelqu'un de professionnel faisait sans. Alors, ce que les neurosciences ont montré, c'est qu'en fait, c'est pas vrai, c'est qu'en fait, dans toutes les décisions rationnelles qu'on prend, dans tous nos discours, souvent, on rationalise quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond et que les émotions sont des clés pour nous donner le nœud du problème. Donc là, vous voyez, j'ai fait une espèce d'iceberg plus ou moins bien dessiné. Donc vous avez au-dessus de la surface de l'eau, c'est ce qu'on voit, c'est le problème rationnel, c'est le commerçant qui vous dit qu'il n'est pas d'accord avec l'endroit où vous voulez installer ce parking, qu'il n'est pas du tout d'accord avec votre façon de gérer la crise du Covid. Et puis derrière, tout l'iceberg, c'est le véritable nœud du problème. Ça peut être une peur énorme du futur, du découragement, de la jalousie, un problème avec la hiérarchie due à nos expériences passées. Ça peut être effectivement souvent des enjeux de dignité, d'appartenance et d'importance. Pour Alfred Adler, effectivement, c'est le nœud de la plupart des problèmes et qu'effectivement, si on arrive à développer un sentiment d'appartenance et d'importance à une communauté, à un centre-ville, on va voir tous les comportements inappropriés chuter. Et donc du coup, vraiment, dans le leadership positif, l'idée, c'est de dire qu'il faut faire de la place à ses émotions parce que si on ne fait pas de la place en amont, de toute façon, elles explosent d'une façon ou d'une autre. Que ça soit par une crise ouverte avec des conflits plus ou moins forts ou que ça soit par de la résistance passive. Voilà. Donc ça, c'était vraiment sur l'introduction et je veux bien la slide suivante juste pour la mettre. s'il te plaît Baptiste et voilà. Et peut-être avant… Baptiste, je veux bien en fait que tu… Maintenant, tu enlèves le PowerPoint et puis je te redemanderais de le mettre. Et effectivement, les émotions, c'est vraiment important de prendre conscience. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. Et ça, c'est important parce que parfois, par leadership positif, on a cette idée qu'il faudrait qu'il n'y ait que des émotions positives et en fait, non seulement cette idée est complètement déconnectée de la vraie réalité, de ce qu'est la vie, mais en plus, elle est contre-productive. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut accepter les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. Elles sont là. Maintenant, c'est ce qu'on en fait. C'est comment on les gère, nous, nos propres émotions et comment on gère et on fait de la place aux émotions des autres. C'est ça qui va être constructif. C'est ça qui va être utile. Mais en fait, les émotions, il faut les accepter. Elles sont là et l'idée, c'est d'être tournée vraiment sur le futur, pas comment ça se fait qu'elles soient là, mais plutôt, maintenant qu'elles sont là, comment on en fait pour que ça soit quand même constructif pour la personne en face de nous et pour nous et pour le projet global. Et là, je vais vous parler du cerveau et du cerveau de vos commerçants quand ils sont envahis par une émotion. Donc ça, vous allez imaginer que c'est le cerveau d'un de vos commerçants. D'accord ? C'est une démonstration du cerveau de Daniel Sigel qui est un psychiatre américain. Donc à la base de la main, à la base de mon cou, du cou de vos commerçants, vous avez le tronc cérébral. Et dans ce tronc cérébral, cette zone-là, elle va gérer, cette zone-là, elle va gérer tout ce qui est les fonctions réflexes. Le battement du cœur, par exemple, le clignement des paupières, si je cligne mes paupières comme ça. Au centre, si je plie mon pouce, vous allez avoir la zone limbique, la zone limbique où il va y avoir le siège des émotions, des fortes émotions, pour ceux qui ont eu des enfants et qui ont vu vice-versa, il va y avoir des émotions. Et puis, vous avez aussi les souvenirs anciens. D'accord ? Et quand cette zone est aux commandes, elle ne peut donner que trois ordres au reste du corps. L'ordre d'attaquer, la fuite ou la sidération. La sidération, c'est quand on est tétanisé. Vous savez, vous avez peut-être un camion qui vous fonce dessus et au lieu de prendre votre jambe à vos cou et de courir pour échapper au danger, vous restez planté au milieu de la route. C'est ça la sidération. Donc, ça c'est la sidération. Par-dessus, vous avez tout le cortex. Par-dessus. Et c'est seulement dans mes ongles, derrière mes yeux et au-dessus de mes yeux et au-dessus des yeux de vos commerçants et derrière leurs yeux, que vous avez le cortex préfrontal, autrement dit, les intelligences. C'est là où il y a la capacité à voir la grande image, à se dire, bon, cette personne a une voix un peu agressive mais je sais qu'elle est angoissée par la situation, je ne le prends pas personnellement et je cherche une solution. C'est là où il y a l'empathie, c'est là où il y a l'empathie, c'est là où il y a la moralité, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. C'est là où il y a l'apprentissage. Tiens, j'ai dit ou j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas à dire, comment je pourrais faire autrement la prochaine fois pour que ça se passe mieux avec ce client ? Et en fait, quand le commerçant est envahi par une émotion, enfin quand je dis commerçant, c'est quand un être humain est envahi par une émotion, qu'il est 4 ans, 20 ans, 60 ans ou 90 ans, ce qui se passe, c'est qu'il a le couvercle qui saute. Et à ce moment-là, au commande, il n'a plus son intelligence, il n'a plus toutes ses intelligences, il n'a plus sa créativité, il n'a plus son analyse, il n'a plus son... Ce qu'il a, qui est au commande, c'est la zone limbique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire si vous essayez de rentrer en relation avec lui pour lui dire mais quel est le nœud du problème ? Dans ce moment-là, il ne peut faire que 3 choses. Attaquer, fuir et rentrer en sidération. Un enfant de 5 ans qui est comme ça et qui attaque, ça ressemble à quoi ? Prenez 30 secondes et réfléchissez à quoi ça ressemble un enfant de 5 ans. Donc sans doute que certains d'entre vous ont dit peut-être qu'il mort, peut-être qu'il crache, peut-être qu'il tape, peut-être qu'il se roule par terre. Bon. Maintenant, une personne qu'attaque ? Une personne envahie par ses émotions qu'attaque ? Un adulte, ça ressemble à quoi ? Donc c'est une question, vous pouvez aussi prendre un peu de temps pour réfléchir. Donc parfois, effectivement, ça peut être quelqu'un qui devient tout rouge, qui se met à hurler, qui balance ce qu'il y a sur votre bureau. Bien entendu, ça peut arriver. Mais maintenant, je vais vous demander de réfléchir à la dernière fois où vous avez lieu en face de vous, un adulte. Vous saviez que cet adulte ne vous voulait pas vraiment du bien. Il n'était pas vraiment de votre côté. Pourtant, il n'a pas élevé la voix et il n'a pas utilisé de mots grossiers. Comment vous l'avez su ? Pareil, je vous demande de prendre un tout petit peu de temps et de réfléchir. Comment est-ce que vous l'avez su ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et vous pouvez tout à fait, c'est à ce moment-là, c'est quand je vous pose des questions comme ça, vous pouvez tout à fait répondre dans le chat et puis Constant lira les réponses. Comment vous avez su que cette personne ne vous voulait pas du bien ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, généralement, les réponses qui peuvent sortir, c'est, les réponses qui peuvent sortir, c'est, je l'ai su à sa posture. Quoi d'autre ? Je l'ai eu peut-être au froncement de ses sourcils, effectivement. Le regard peut-être ? Ouais, les regards en coin ou un regard effectivement qui passe tout le mépris. Alors, il a utilisé l'ironie, effectivement. Donc, peut-être que quelqu'un qu'entend, il a l'impression que la personne est très bienveillante, mais en fait, vous, vous savez que c'est l'ironie, vous savez, ça va exactement faire mal par son silence. Alors, effectivement, le silence est une des pires attaques. Essayez d'attraper le regard de quelqu'un et que la personne détourne, évite votre regard, on pense qu'on est poli et respectueux, c'est une des pires attaques, en tout cas, c'est interprété comme ça par le cerveau, par le vocabulaire utilisé. Ouais. La voix blanche. Émilie Michaud, Émilie Michaud, donc, a répondu et indique la gestuelle. Ouais, par la gestuelle. Alors, d'autant plus si vous le connaissez, si c'est quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler, par exemple, ça va être une gestuelle beaucoup plus agitée ou au contraire, tout dans la retenue. Mais vous savez que par rapport à d'habitude, il y a un problème. Et pareil, le ton de voix, ça peut être un débit accéléré ou au contraire, quelqu'un qui articule très bien, donc qui pense être très poli et très respectueux, mais en fait, le cerveau humain en face, il sait qu'il y a un problème. Et vous l'avez su comme ça, entre un huitième et un quarante-millième de seconde. Ouais ? On a plusieurs autres réponses. On a Gaëlle Début qui nous dit donc regard en coin et Milie Belot qui nous dit l'ironie. Il peut utiliser, cette personne peut utiliser l'ironie pour meubler ou cacher un sentiment de colère. Bertaz nous dit une voix blanche. Hélène Debroise par le vocabulaire utilisé. Anne-Marie Thouardot par son silence et donc Émilie Michaud par la gestuelle dans son ensemble. Merci. Et du coup, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que quand je travaille avec des dirigeants ou avec des managers, souvent ils me disent j'ai été très respectueux. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils n'ont pas élevé la voix et qu'ils n'ont pas utilisé de mots grossiers ou... Mais s'ils ont parlé ou si vous avez vous-même parlé quand vous étiez comme ça, il y a toutes les chances alors on n'est jamais dans du 100%, on travaille avec Dieu humain, mais il y a toutes les chances que la personne en face ait interprété ça comme de l'attaque. Et le problème, c'est quand les gens effectivement se sentent attaqués, ils vont mettre leur énergie souvent à se défendre ou à attaquer en retour. Mais ils ne vont pas mettre de l'énergie à chercher une solution pour comment on peut appliquer les règles sanitaires et en même temps conserver un dynamisme à nos centres-villes ou comment on peut effectivement en même temps avoir ces travaux de voirie qui sont obligatoires et en même temps ne pas pénaliser le commerce dans les rues concernées, ils vont mettre leur énergie à attaquer ou à se défendre parce qu'ils sont humains, pas parce qu'ils ne sont pas constructifs, parce qu'ils sont humains et que vous, vous avez peut-être choisi de parler à un moment où vous étiez comme ça. Alors c'est compliqué parce qu'on a un timing, mais l'idée c'est de mieux réfléchir parfois à pourquoi est-ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait n'a pas fonctionné comme on aimerait que ça fonctionne. Et du coup, voilà pourquoi il est important d'apprendre à mieux gérer les émotions des commerçants parce que si on veut être constructif, si on veut trouver des solutions à moyen terme ou à long terme où tout le monde soit engagé et motivé, il va falloir que quand on parle on soit comme ça et que les commerçants aussi soient comme ça au maximum, ce qui n'est pas forcément évident, encore moins dans cette période où on sent bien que tout le monde est un peu plus à fleur de peau et donc du coup quand on est à fleur de peau on va avoir encore plus tendance effectivement à des quatre sujets. Donc ça c'était la première chose, c'était comprendre comment notre cerveau fonctionne pour du coup avoir des réponses plus adaptées et savoir quand on est productif ou pas. Un bon moyen de le savoir c'est se dire si je n'arrive pas à parler avec le sourire à ce moment-là, c'est qu'a priori ce n'est pas le moment de parler ou en tout cas ce n'est pas le moment de chercher une solution parce que je vais peut-être gagner parce que quand on est comme ça on veut gagner on veut que l'autre nous dise vous avez raison votre stratégie est tellement bonne cette idée de jardin potager est vraiment excellente votre politique pour maintenir la diversité commerciale c'est exactement ce qu'il faut faire c'est ce qu'on a envie d'entendre et on va mettre toute notre énergie à ça au lieu de mettre notre énergie à trouver une solution qui fonctionne pour eux et pour nous voilà donc ça c'était la première chose Baptiste je veux bien que tu remettes de nouveau le powerpoint juste pour hop donc ça c'était le cerveau dans la paume de la main et c'est vraiment la clé pour davantage de bienveillance et la clé pour être en mode recherche de solutions et non de coupables je veux bien que tu passes à la slide suivante et du coup dans la slide suivante on va comprendre aussi pourquoi les émotions sont tellement importantes et tellement importantes et je vois qu'il y a une question et je veux bien que vous la gardiez pour la fin et que vous me la reposiez à la fin parce que du coup elle est importante mais du coup je vais quand même dérouler d'abord la conférence et on va en parler un peu plus tard c'était une question à propos de l'écoute active donc maintenant je voudrais faire une activité sur l'importance des émotions et leurs forces de diffusion est-ce que tu peux de nouveau enlever le powerpoint Baptiste et ce que je vais vous demander c'est de poser ce que vous avez dans les mains éventuellement poser votre portable poser votre ordinateur me regarder donc du coup et je vais vous demander de faire ce que je suis en train de faire et je vous rappelle que votre caméra n'est pas branchée donc personne ne vous voit s'il y en a une qui a l'air ridicule à ce moment là c'est moi donc vous je vous demande juste de suivre mes instructions et de faire ce que je suis en train de faire d'accord donc je vais vous demander de mettre vos mains de cette façon au dessus de vos têtes peut-être de lever vos bras et puis de lever vos bras et de vous étirer maintenant je vais vous demander peut-être de mettre vos mains sur la tête comme ça de prendre une grande inspiration puis je vais vous demander de faire un rond avec votre main droite et puis d'aller placer ce rond vous allez le placer sur votre menton alors qu'est-ce qu'il s'est passé j'adore j'adore cet exercice et je remercie partie qui a un moment constant j'ai pas vu Pierre parce que du coup l'image était un peu d'accalé sur mon écran qui effectivement l'ont mis ils ont fait ce qu'ils ont vu c'est-à-dire ils l'ont mis sur le front alors que je vous avais demandé de le mettre sur le menton alors d'abord j'ai plusieurs questions pour vous et éventuellement vous pouvez répondre dans le chat qu'est-ce que vous avez voilà alors je n'arrive pas à me connecter alors Solène va revenir voilà évidemment ce matin on n'a pas de chance c'est un peu cabreux alors peut-être que je vais finir les propos que je tenais par rapport à cet après-midi sur cette table ronde qu'on va considérer les tables rondes de l'état entre guillemets et c'est vrai qu'aujourd'hui l'agence nationale de la cohésion du territoire comme vous l'expliquera sa présidente tout à l'heure vraiment prend en compte l'ensemble des choses et l'ensemble des problématiques du centre-ville et c'est vrai qu'après il y a des plans qui se dégagent grâce à ça le plan des petites villes de demain qui va être vraiment la stratégie va être apportée dans quelques jours est-ce que vous voulez que je remette la caméra voilà allez c'est bon on continue je sais pas donc effectivement quelqu'un dit je suis pas tombé dans le piège est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde a pensé ça alors généralement les réponses c'est non il y en a d'autres qui se sont dit moi j'ai trouvé ça amusant d'autres qui se sont dit c'est un piège d'autres peut-être qui se sont dit quelle gourdasse elle veut parler elle veut nous parler de comment mieux gérer les émotions des commerçants elle est même pas capable de savoir où est son menton il faut savoir que 60% quand on est dans une salle et parfois on fait des conférences on va être 300 ou 400 60% des gens vont d'abord le mettre là où il me voit mettre après vous avez ceux qui mettent directement et vous avez ceux qui mettent là et c'est peut-être d'ailleurs l'apprentissage le plus important de cette conférence c'est qu'il n'y aura jamais une façon de faire qui va parler à tout le monde parce que vous voyez qu'avec une même action de ma part les réactions sont très variées et même que vous pensez c'est-à-dire si quelqu'un pense oh là là elle s'est trompée vraiment quelle gourdasse elle va pas si l'événement se répète vous allez perdre confiance en moi ou si quelqu'un parfois il y a des participants qui disent moi je me suis dit j'ai pas compris la consigne et donc du coup pareil ce que ça génère après si les interactions se répètent c'est d'autres choses différentes la personne va peut-être perdre confiance en elle donc on voit qu'effectivement il n'y a pas une bonne façon de faire mais là ce qui est certain c'est que 60% d'entre vous vous avez fait ce que vos neurones miroirs vous incitaient à faire donc les neurones miroirs ils ont été découverts par le professeur Rizzolatti en 96 et 97 en Italie il travaillait avec son équipe et il travaillait sur la motricité du bras d'un chimpanzé il regardait les neurones qui s'activaient quand le chimpanzé bougeait son bras et un jour à la pause ils ont oublié de débrancher le chimpanzé donc il faut imaginer notre chimpanzé avec plein d'électrodes et puis tout d'un coup les machines qui se mettent à bipper du coup ils se sont tournés vers le chimpanzé pour voir ce qu'il faisait et il ne faisait rien mais il regardait un scientifique qui lui activait son bras et était activait son bras et était en train de manger et du coup on a découvert que le chimpanzé avait des neurones qui s'activaient de la même façon quand il voyait une action ou quand il faisait une action et depuis grâce au ALIRM on sait que l'être humain a ces mêmes neurones qui s'activent quand il voit une action ou quand il fait une action donc c'est vrai que si je baille si je suis le leader dans une salle si je fais une conférence et si je baille il y a des chances que j'envoie une vague dans la salle parce que par ricochet il y en a qui baillent à se décrocher la mâchoire et après c'est plein de nuances parce qu'une fois de plus on est 7 milliards d'humains donc il y a plein de nuances il y en a qui vont faire un demi-baillement il y en a qui ne vont pas bailler mais se sentir fatigué et puis il y en a qui ne seront pas du tout touchés mais il y a quand même cette vague que j'envoie et c'est encore plus vrai pour les émotions c'est-à-dire les émotions sont extrêmement contaminantes et les émotions du leader donc si vous êtes manager de centre-ville vous êtes le leader dans la définition du leader c'est vraiment celle de Karen Jones c'est quand on veut influencer un groupe humain pour l'amener quelque part donc les émotions du leader sont d'autant plus contaminantes les émotions aussi négatives sont plus contaminantes que des émotions positives les émotions par exemple quelqu'un qui a une colère avec tout rouge qui crie beaucoup il va beaucoup plus contaminer que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de gestuel ou qui a une voix très douce mais effectivement les émotions sont contaminantes donc c'est d'autant plus important de savoir les gérer les nôtres parce qu'on va contaminer effectivement les personnes autour de nous et donc du coup ce que je voulais vous proposer c'était tout de suite deux outils pour voir comment générer des émotions positives et dans cette période c'est vraiment important de savoir générer des émotions positives alors la première c'est quelque chose de tout simple et en même temps très puissant ça va être non c'est pas excuse-moi Baptiste c'est pas la peine de mettre le powerpoint parce que du coup là ça c'est quelque chose de très puissant c'est le regard en fait quand vous croisez le regard de quelqu'un mais vraiment croiser vous savez ce moment alors normalement dans une salle je prends le temps de regarder et d'avoir ce regard qui clique vous savez vous vous êtes vu il y a ce phénomène qui se passe à ce moment là vous avez de l'ocytocine qui est l'hormone de la confiance en soi et de la confiance dans les autres et une hormone de bien-être qui est générée donc en fait simplement regarder les gens prendre le temps de les regarder de les regarder de les regarder dans les yeux en souriant alors bien entendu c'est pas un regard qui tue on a vu que tout à l'heure quand quelqu'un était énervé l'attaque elle pouvait passer par le regard on voit on voit une fois de plus il y a plein de nuances mais ce regard bienveillant et bien vous ne perdez jamais votre temps vous êtes en train de booster votre propre confiance et votre bien-être et Dieu sait qu'en cette période on a besoin tous de se faire du bien pour fonctionner de façon optimale donc vous générez du bien-être chez vous et vous générez du bien-être chez les autres et c'est vrai que ça faire attention parce qu'avec les nouvelles technologies on va avoir tendance avant une réunion où vous réunissez les commerçants on va avoir tendance effectivement à peut-être être sur notre portable pour vérifier des choses au lieu de profiter de ce moment-là pour balayer la salle du regard et sourire parfois aussi on a peur que si on croise le regard la personne nous saute dessus donc il y en a certains qui vont un peu systématiquement éviter de regarder les personnes sauf qu'en fait on se prive d'un précieux façon d'avoir des émotions positives et qui vont être contaminantes par ricochet sachant qu'on n'aura jamais 100% des gens à bord et ça ça va être important une partie du travail qu'on fait quand on fait des formations sur le leadership c'est de lâcher la perfection et de ne pas se braquer sur les 2% ou 3% qui sont en résistance parce que dans tous les groupes humains il y en aura et on va davantage travailler avec le reste du groupe ce qui va finalement les emporter dans le positif à la fin donc ça c'est un des premiers outils donc n'hésitez pas à vous promener à circuler à croiser des regards avant une réunion à prendre le temps du regard et oui Zoom c'est génial et oui pardon BlueJean c'est génial et oui les nouvelles technologies c'est génial mais il ne faut pas que ça remplace ce regard parce que c'est cette connexion elle est absolument essentielle et Adler dit vraiment la connexion c'est le fondement de la communication ne pas sauter directement à la case recherche de solution ça c'est la première chose un autre outil très facile aussi qui est un encouragement c'est le tour de merci donc ça peut être avant une réunion quand vous êtes en petit comité commencez par un tour de merci et ce que je vous propose c'est là de faire l'exercice pensez à une personne soit de votre équipe soit un commerçant du centre-ville et vous pensez à un merci donc ça peut être celui avec qui vous entendez bien ça viendra facilement mais vous pouvez prendre la personne justement avec qui les relations sont compliquées les relations sont jamais faciles les relations sont tendues il y en a toujours un et si pas dans cette ville-là pensez à la ville précédente parce que je veux dire c'est que normalement dans un groupe humain il y a toujours une personne avec qui ça fonctionne un peu moins bien et essayez de trouver un merci sincère ça n'a pas besoin d'être grand ça peut être merci d'être venu de t'être connecté à cette réunion parce qu'effectivement il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait ou ça peut être merci en fait d'avoir cet esprit critique parce que je sais que tu veux le meilleur pour la ville même si on n'est pas forcément d'accord voilà et je vais vous demander d'essayer de prenez 30 secondes pour écrire j'arrête de parler pendant 30 secondes mais prenez 30 secondes pour l'écrire et éventuellement vous pouvez le partager dans le chat si vous avez envie donc un merci à un commerçant pour quelque chose qu'il a dit ou fait dans les 15 derniers jours et Pierre est constant vous avez le droit de le faire aussi l'exercice parce que je vous rappelle les neurones miroirs si tout le monde vous voit si tout le monde vous voit discuter pendant ce temps là et bien les gens on est en train de le faire on est en train de le faire et merci constant vraiment de façon extraordinaire c'est assise voilà et j'ai dit à mon bâtiment merci d'être venu au monde quand même et à Morgan merci parce que elle a fait le tour de l'Europe pour repérer parce qu'on devait avoir des assises européennes repérées dans les centres extraordinaires du coup on peut aussi dire merci Solène pour toute cette intervention et du coup il y a d'autres merci il y a merci pour les remarques merci pour l'implication durant cette crise merci d'être venu aujourd'hui à votre avis qu'est-ce que ça génère dans un groupe le fait de se dire les merci là vous nous avez juste entendu c'était voilà un peu c'était rigolo mais qu'est-ce que ça a généré à votre avis comment on se sent je dirais que ça libère des humeurs un peu des ondes de bonne humeur et que ça permet à tout le monde d'être un peu détendu et de ne pas être sur ses gardes en se disant voilà à cette réunion qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va m'arriver c'est important de se le dire en fait c'est comme bonjour en fait c'est un premier pas dans une conversation ou une dynamique très positive en fait effectivement il y a c'est noté des good vibes ou quand je remercie un commerçant qu'il répond avec plaisir de la joie on a rigolé on a tous vu spontanément là on s'est mis à sourire les uns aux autres donc effectivement en fait ce que vous faites c'est que vous générez des émotions positives est-ce que ça va contaminer tout le monde non mais si déjà vous ça vous recharge et que ça recharge deux ou trois personnes qui sont éventuellement vos alliés en plus dans un projet c'est toujours ça de prix et vraiment dans notre démarche c'est aussi à chaque fois les petits pas les petits pas dans la bonne direction c'est-à-dire si on est là on va jamais pouvoir embarquer tout le monde en une fois mais petit à petit et est-ce que ça va ça va générer des émotions positives chez les autres et souvent une question que je pose c'est quelqu'un met créer une ambiance plus détendue plus sympathique moins dans l'agressivité donc effectivement ça permet avant une réunion si certains sont arrivés avec leur cerveau déjà un peu comme ça ce qui est normal parce qu'on a 15 000 choses à gérer dans une journée donc on court en plus pour arriver à la réunion on peut être un peu comme ça mais ça permet justement de se reconnecter de brancher le cortex préfrontal et d'être tous en mode recherche de solution plutôt que recherche de coupable et en plus ça vous fait du bien à vous et ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que les émotions du leader elles sont contaminantes donc si vous êtes de bonne humeur vous allez embarquer vous allez embarquer davantage de monde oui alors effectivement il y a des remarques et du coup le merci ne doit pas être galvaudé donc effectivement l'idée c'est qu'une fois de plus on a vu tout à l'heure qu'il y avait les outils de l'encouragement et la posture donc si on dit un merci en pensant quel gros abruti je lui dis un merci parce que j'ai appris à dire merci ça va effectivement moins fonctionner que si on arrive à identifier un merci en disant merci parce qu'il s'implique il vient à toutes les réunions donc je ne suis pas du tout d'accord peut-être avec sa façon de faire je ne suis peut-être pas du tout d'accord avec ses idées mais en revanche on a en commun cet intérêt pour le centre-ville et ça je peux le remercier pour ça parce qu'il y a des personnes qui ont zéro intérêt et qui ne se mobilisent jamais donc effectivement il va y avoir ce travail à la fois sur certes l'outil mais le travail sur notre posture et puis il y avait aussi dans les remarques qui avaient été faites il y avait des merci très généraux merci pour votre implication dans la crise alors c'est déjà un petit pas dans la bonne direction c'est un merci mais plus le merci est précis et plus il va être efficace c'est-à-dire parfois il vaut mieux un merci merci pour le mail envoyé ce matin plutôt que merci pour tous tes mails en fait parce que plus ça on va faire une référence précise et plus justement moins le merci va être galvaudé et plus il va être reçu sans doute de façon très positive on dit aussi qu'il vaut mieux un merci à une faire un merci individuel plutôt que remercier tout le monde pour que les gens se sentent plus concernés ce qui ne va pas on va quand même remercier à d'autres moments tout le monde mais la force du merci voilà et effectivement quelqu'un parle d'être obséquieux on est bien d'accord l'idée c'est que plus on va être sincère et ça va être du coup ça va être ça le travail pour nous ça va être qu'est-ce que je peux trouver voilà quelle est la force que je peux trouver et quand on dit j'ai rien je trouve rien c'est que là on a à travailler sur nous parce que la personne en face a forcément une force et le problème c'est que si on peut on ne voit pas sa force on ne va pas pouvoir le faire bouger pensez-vous si vous avez quelqu'un en face de vous et vous savez qu'il vous prend pour le dernier des abrutis vous n'allez pas être enclin à donner le meilleur de vous-même vous le sentez vous allez rentrer en résistance soit active soit passive donc effectivement être capable d'aller voir la force derrière les comportements inappropriés peut-être l'esprit critique qui va vous éviter de prendre une décision à la hâte peut-être et d'ailleurs le tour de merci ce qui est intéressant quand vous réunissez une petite équipe vous ne pouvez pas le faire quand vous faites une réunion avec 100 personnes mais quand vous êtes en petit groupe de 10 c'est que quand vous leur demandez vous commencez vous institutionnalisez ça en faisant un tour de merci vous allez rendre compte qu'il y a des merci et que certaines personnes vont être remerciées et c'est des personnes vous ce que vous envoyez c'est que vous les voyez de façon un peu passive ou un peu critique et vous avez vraiment l'impression que ce n'est pas forcément des personnalités constructives et vous vous rendez compte lors de ce tour de merci qu'ils vont recevoir deux ou trois merci de leurs collègues pour avoir donné un coup de main la veille pour avoir pris le temps de prendre des nouvelles d'une personne malade et vous allez vous rendre compte de ce qu'il apporte au groupe donc ça peut vous aider à changer votre regard parce qu'une grande partie de ce travail c'est de changer aussi notre regard voilà mais en tout cas c'est deux outils le tour de merci et puis le tour de merci et puis le regard c'est deux outils qui peuvent générer des émotions positives chez les autres et chez nous et comme on est contaminant on va contaminer et un troisième petit outil tout simple c'est un tour de fierté et je vais vous demander d'écrire c'est quelque chose que vous pouvez faire alors plutôt soit en équipe restreinte soit avec des commerçants avec qui vous vous connaissez bien mais pourquoi pas pour faire un bilan quand on sera totalement déconfiné et qu'on pourra faire des bilans en salle réelle je vais vous demander d'écrire une chose dont vous êtes fier une chose que vous trouvez que vous avez bien géré dans les 15 derniers jours et prenez le temps de le faire ça peut être je suis dans les 15 derniers jours je suis contente parce que j'ai réussi à respecter les règles les gestes barrières ou je suis heureuse parce que j'ai réussi à télétravailler tout en m'occupant de mes deux petits une chose dont vous êtes fier ça n'a pas besoin d'être une grosse chose ça peut être vous êtes fier d'avoir résisté à ne pas vous jeter sur le mars qui traînait sur la table la barre de chocolat qui traînait sur la table et avant de venir à cette réunion voilà une chose qui vous rend fier alors une chose dont vous êtes fier peut-être la reprise alors je dirais pas simple mais la reprise relativement facile du travail physique avec des déplacements de nouveau retrouver ses collègues au bureau pas réapprendre à interagir parce qu'on était habitués mais tout de même quand on s'est pas vus pendant deux mois réapprendre un peu à fonctionner de manière différente je suis fier de l'équipe parce que l'équipe de Centreville en mouvement c'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'ils ont fait avec en organisant ces assises en 15 jours vraiment fort et il y a dans les commentaires je suis fier des commerçants milousiens qui ne lâchent rien et restent conquérants et positifs et puis fier d'être restés disponibles pour les commerçants sans notion de jour de travail férié etc pendant le confinement donc ça aussi c'est quelque chose qui va générer des émotions positives et je veux juste revenir sur une remarque qui a été faite qui est tout à fait vraie qui dit une attitude étudiée avec un sourire niais et une voix douce peut énerver énormément celui qui est en colère alors c'est vrai parce que là qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a la voix douce mais derrière au fond on est énervé donc en fait l'autre en face à cause des neurones miroirs il capte bien donc en fait on a choisi de parler en étant comme ça et on pense qu'on cache notre énervement ou notre colère derrière une voix douce et un sourire mais en fait l'autre lit très bien en nous en fait on pense très bien cacher nos émotions mais elles sont très bien détectées par celui qui est en face il ne peut pas forcément mettre un mot mais ça crée un malaise ou ça crée effectivement il sent bien le décalage donc bien entendu l'idée c'est qu'il va falloir travailler sur que ça soit un moment où notre sourire est sincère et notre voix douce également mais en tout cas ça permet aussi de comprendre si on a parlé comme ça avec une voix forte et en attaquant pourquoi ça n'a pas généré même si ce qu'on disait était plein de bon sens pourquoi ça n'a pas généré l'engagement ou la motivation qu'on voulait donc effectivement je voulais voir je voulais vous présenter avec vous quelques outils tout simples que vous pouvez appliquer dans cette période qui vous permettent de vous recharger vous en énergie positive et du coup qui permet aussi de diffuser des émotions positives et maintenant Baptiste est-ce que tu veux bien remettre le powerpoint et maintenant on va passer effectivement à un autre outil qui va être qu'est-ce qui va nous permettre voilà qu'est-ce qui va nous aider à mieux gérer les émotions et du coup qu'est-ce qui va nous aider justement pour reprendre pour reprendre ce que disait Jean-François excusez-moi Jean-François je vois pas le nom de famille donc du coup qu'est-ce qui va nous aider c'est effectivement à être sincère qu'est-ce qui va nous aider à parler d'une voix à être comme ça à parler d'une voix impésante à avoir un sourire à générer des émotions positives et puis à savoir gérer les émotions c'est-à-dire vous avez tous des jours on a tous des jours où on sait parfaitement déminer une situation où on a la touche d'humour au moment où il faut où on prend pas la chose personnellement où on a l'argument voilà on a le bon argument en face et du coup je vous propose une activité je vais vous demander de noter tout ce qui vous énerve vous horripile vous énerve vous horripile vous fait monter dans les tours qu'est-ce que font les gens donc ça peut être vos commerçants ça peut être les habitants de la ville ça peut être vos voisins ça peut être vos collègues qu'est-ce qu'ils font qui vous exaspère et éventuellement je veux bien que vous le partagez dans le chat et puis sinon je vous dirais ce qui généralement sort dans les situations donc qu'est-ce qui vous horripile moi je peux vous donner un exemple c'est quand effectivement mon mari me dit que c'est pas la peine d'être formatrice en leadership positif à Sciences Po pour lui parler comme ça généralement ça m'énerve donc effectivement il y a la mauvaise foi qui apparaît dans les commentaires quoi d'autre et Pierre et Constant vous pouvez vous avez aussi le droit de dire ce qui vous énerve peut-être le manque de dialogue le manque de dialogue quand quelqu'un ne cherche pas de solution quoi d'autre souvent il y a la malhonnêteté l'inaction ou les gens mou le manque de respect le moi 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 ou le c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi les personnes qui critiquent toujours tout le non-respect et des règles posées le découragement les gens qui font effectivement font tout avec des semelles de plomb les erreurs les erreurs comportementales c'est-à-dire il y avait la vulgarité qui est émise dans les commentaires les gens négatifs en toutes circonstances l'impolitesse le ton sec l'attentéisme la dernière fois quand j'avais fait cette formation quelqu'un m'avait mis les grains de sable les grains de sable dans mon lit l'été et puis une autre qui disait moi c'est les miettes de pain sur la table au petit déjeuner donc c'est toutes ces petites marottes aussi qui nous exaspèrent les idées reçues sans réflexion les préjugés donc maintenant je vais vous demander d'imaginer que vous avez eu un vase vous avez le vase c'est vous c'est votre semaine donc vous avez un vase comme ça avec des gens qui étaient plein de préjugés qui dit plein d'idées reçues sans réflexion des gens complètement centrés sur eux-mêmes qui aucun intérêt pour les autres des gens impolis qui vous parlaient d'un ton sec qui vous disaient pas merci pour que vous êtes démenés comme des fous pendant toute cette période il y avait zéro merci mais que des critiques il y avait c'était des gens super vulgaires qui étaient complètement moi 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 je reprends il y avait une fuite d'eau chez vous votre belle-mère débarque pour passer les six prochains mois avec vous vous apprenez que vous n'avez pas de vacances cet été maintenant imaginez votre vase et plein de choses comme ça et là en face de vous vous avez un commerçant qui réagit pas très bien à votre idée de piétonniser le centre-ville pour essayer de le redynamiser dans cette période estivale comment vous allez avoir tendance à réagir vous allez bosser sur un projet et vous dites non mais c'est complètement débile enfin il est un peu trop agressif comment vous pouvez avoir tendance à réagir à votre avis si le vase est plein il y a forte chance qu'il déborde mais oui je pense que la réaction première naturelle que j'ai envie de dire ce serait un peu de s'emporter et de dire bon là c'est justement c'est la goutte d'eau mais après ça fait peut-être appel aussi à l'apprentissage de compartimenter un peu les émotions et de voilà séparer le professionnel aussi un peu du privé et se dire quand je vais travailler je laisse derrière moi ce que m'agace aussi ce qui m'oppresse chez moi et vice versa quand je quitte le travail et que je ne suis pas stressé de ma journée quand je rentre chez moi voilà là je suis chez moi c'est dans le privé et c'est vrai c'est vrai les êtres humains qui arrivent à le faire il n'y en a pas beaucoup parce que justement ce fameux on laisse nos émotions à l'entrée du bureau dans les faits on sait que ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans pour 95% des personnes donc il y a marqué boum boum lui dis-je nous baignons dans un monde dur dur mais il faut gérer donc effectivement l'idée c'est que spontanément on va avoir tendance à sauter sur le ring c'est ce que tu disais ça va être notre réaction première et qui est assez naturelle l'idée l'idée de cette conférence n'est pas de se flageller et c'est pas c'est plus d'avoir conscience effectivement de ce qu'on fait naturellement et du coup maintenant l'autre question parce que quelqu'un dit oui mais comment faire qu'est-ce qui vous fait du bien dans une semaine qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien ou vous savez vous voilà qu'est-ce qui vous fait du bien pareil prenez le temps de réfléchir en vous disant et qui dépend de vous c'est-à-dire pas quelque chose qui dépend des autres peut-être que ce qui vous ferait du bien c'est faire une grosse fête avec 30 personnes là c'est pas possible quelque chose qui soit possible et qui dépend de vous et là pas par rapport aux commerçants par rapport vraiment de façon générale qu'est-ce que voilà vous faites qui vous fait du bien donc ça peut être effectivement un apéro sympa avec des copains quoi d'autre être seul quoi d'autre peut-être des moments où on se recentre un peu des moments où on se recentre un peu sur nous-mêmes où on se dit voilà là je prends une ou deux heures rien que pour moi je me balade j'ai un livre et on coupe un peu avec le téléphone avec le vent autour donc toi ça serait effectivement te balader couper le téléphone voir des gens contents donc effectivement parmi nos amis on sait qu'il y en a qui sont toujours contents puis qu'il y en a qui sont toujours à râler donc peut-être que ce jour-là c'est plutôt d'aller voir celui qui a plein d'énergie positive boire un café effectivement prendre un temps avec ma fille il y a marqué une bonne nuit de sommeil et à votre avis si votre vase est rempli vous avez bien dormi vous avez pris un temps sympa avec votre fille vous avez pu prendre une pause café vous êtes allé marcher vous avez pu jardiner vous avez pu lire un livre ou justement quelque chose vu un film vu votre série préférée vous avez pris un apéro avec des copains vous vous êtes fait un massage comment vous arrivez à la réunion vous présentez votre projet et le commerçant a la même façon de réagir comment vous allez réagir ce qui m'intéresse c'est à votre avis est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est différent donc comment vous allez à votre avis vous allez avoir tendance à réagir donc effectivement l'idée c'est que la première fois la plupart d'entre nous pas tous une fois de plus on est tous différents mais on va avoir tendance à sauter sur le ring et là souvent les réponses qui sortent c'est je suis plus cool je le laisse parler je sais que voilà justement je reste professionnelle je pense à utiliser un outil à regarder dans les yeux et à sourire je fais une blague donc l'idée c'est que parfois pour apprendre à mieux gérer les émotions dans le cadre de notre travail une partie des réponses ça passe par notre vie perso remplir notre vase quand on sent qu'on commence à vivre tout de façon agressive quand on sent effectivement qu'on entend les remarques comme quelque chose d'agressif c'est se faire du bien et souvent on a cette idée encore plus en période de crise je dois faire tout ça pour la ville professionnellement puis après quand je rentre à la maison je dois faire tout ça pour les enfants et pour la maison et puis si j'ai le temps j'irai j'irai marcher et puis si j'ai le temps j'irai faire une course à pied ou j'irai faire un tournoi de badminton je vois c'est dans les choses qui sont sorties si j'ai le temps j'irai boire un café avec ma meilleure amie si j'ai le temps j'éteindrai mon portable et j'irai marcher et l'idée c'est que naturellement c'est ce qui nous vient à l'esprit on se dit c'est ça qui va être efficace et en fait non c'est d'inverser l'idée c'est de remonter ce qui nous fait du bien et de le mettre là vous ouvrez à la fin de cette conférence vous ouvrez votre agenda et ce que j'aimerais c'est que les personnes elles réflexent dans les semaines qui viennent de commencer par chaque semaine ouvrir leur agenda pour être sûr de bloquer peut-être deux ou trois moments essentiels parce qu'on n'est pas dans un sprint on est l'OMS nous dit dans un marathon donc pour tenir la distance et c'est vraiment important et Baptiste tu peux passer l'image suivante s'il te plaît et je vais y aller très vite mais oui ça c'est le cycle du stress je ne vais pas en dire plus mais l'idée c'est qu'effectivement plus on est envahi par des hormones de stress et plus on va générer du stress notre cerveau perd ses capacités à apprendre les actes et les paroles des autres sont interprétés comme des menaces ça déclenche davantage de stress on va être plus nerveux plus déprimé et ça va être quelque chose qui va s'entretenir donc le fait de mettre dans notre agenda parce que ce qui n'est pas dans l'agenda d'un cadre aujourd'hui ça saute le fait de mettre dans notre agenda là c'est les deux heures où je vais marcher là c'est les dix minutes chaque jour où je prends le temps d'appeler quelqu'un que j'aime bien et qui est positif là je bloque ce temps avec ma fille parce que si je le bloque pas ça va encore sauter comme la semaine dernière et la semaine d'avant ça va être essentiel pour nous faire tenir la distance et pour qu'on puisse fonctionner de façon optimum au début quand je me suis lancée dans ces formations je me disais que le but c'était de transformer les gens de leur donner des outils et plus ça va plus je me dis que c'est pas du tout ça on a tous des jours où on fonctionne très bien où on est le professionnel qu'on a envie d'être où on est l'être humain qu'on a envie d'être et puis on a des jours où on sent bien qu'on dysfonctionne un peu et l'idée c'est plutôt d'avoir des outils qui nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes et qui soit aussi pas trop compliqué enfin pas trop compliqué en même temps c'est compliqué de dégager un peu de temps parce que couper son portable c'est pas si évident parce que c'est fait aussi pour qu'on soit un peu captif et en même temps si on arrive à faire ça on a tout de suite des changements très importants on peut tout de suite générer des changements importants j'aimais bien il y avait une citation qui était si vous avez le temps de méditer méditer 15 minutes par jour et si vous n'avez pas le temps de méditer méditer une heure par jour l'idée c'est si vous vous dites quand vous m'entendez elle ne connait pas ma vie c'est impossible de caser 15 minutes ça veut dire que votre vase de négatif est en train de déborder et qu'il est largement temps voilà de recharger en positif je viens à l'image suivante si tu peux Baptiste oui et effectivement là j'avais mis une étude de Bruce Perry qui a travaillé sur le traumatisme donc sur le confinement il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites sur les traumatismes liés au confinement puisque les études qui avaient été faites portaient au maximum sur 40 jours sur des groupes de 40 personnes donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu mais c'est Bruce Perry qui dit qu'effectivement pour le même niveau de stress et on est dans une ambiance stressante ça ne sert à rien de le lier mais pour le même niveau de stress il y a des gens qui vont être résistants à ce stress et qui vont pouvoir justement fonctionner de façon optimum mieux gérer mieux générer des émotions positives chez eux et mieux gérer les émotions éventuellement négatives chez les autres et puis il y en a d'autres qui vont être plus vulnérables au stress et en fait il dit ce qui rend vulnérable au stress c'est les structures quotidiennes minimales la nourriture plaisir c'est à dire tout ce qu'on fait par exemple Pierre quand je me suis fait des énormes tartines de Nutella ça clairement c'est la nourriture plaisir trop de médias l'OMS il dit deux médias deux fois par jour maximum le peu d'activité physique l'isolement émotionnel le fait d'être centré sur soi ou la rumination et puis ce qui va nous rendre résilient et du coup je me disais que c'était intéressant d'avoir ce tableau et éventuellement Pierre je ne sais pas si tu peux le mettre à disposition le powerpoint mais je pourrais vous le laisser l'idée c'est pas forcément de devenir l'ayatollah et de faire tout ce qui nous rend résilient au stress mais c'est de se rendre compte si justement on a l'impression que notre vase est un peu rempli de choses négatives si on a l'impression que dix fois par jour on a le cerveau notre cortex préfrontal qui se débranche si on a l'impression qu'on est en train d'être qu'on a du mal à générer justement ces émotions ça peut être l'occasion de reprendre point par point en se disant sur quoi je peux faire un effort est-ce qu'il y a des choses que je peux faire un effort parce que l'idée c'est qu'une partie de mon message c'est il faut mettre notre énergie au bon endroit on met souvent notre énergie sur des choses on n'a pas beaucoup de pouvoir et du coup on n'a pas beaucoup de résultats alors que si on le met là où on a le pouvoir et par exemple ce qui nous rend résilient au stress vous avez 100% de pouvoir là-dessus ou en tout cas beaucoup et bien du coup en faisant ça on va être beaucoup plus efficace pour gérer les émotions je viens de la diapo suivante ouais la diapo suivante on n'aura pas le temps de le voir je reviendrai dessus éventuellement à la fin si j'ai le temps oui donc savoir recevoir les émotions en favorisant la bienveillance et l'énergie positive et du coup ce que je vous propose c'est de faire un exercice donc je vais vous demander de fermer les yeux alors ceux qui sont trop fatigués parce que justement ils n'ont pas pris une bonne nuit de sommeil peut-être que vous ne fermez pas les yeux et vous imaginez que vous êtes un commerçant donc c'est tout des phrases quand j'étais en observation que j'ai entendu dire mais ce n'est pas forcément vous ne les diriez pas forcément mais je vais vous lire deux séries de phrases et ce qui va m'intéresser c'est de voir ce que génère la première série de phrases et de voir ce que génère la deuxième série de phrases c'est jamais blanc et noir mais c'est de voir est-ce que ça génère la même chose chez vous ok vous êtes prêts alors on y va et tu peux enlever tu peux enlever le powerpoint Baptiste comme ça merci beaucoup merci alors j'y vais je vous lis ces phrases vous pouvez fermer les yeux il n'y a pas de raison de vous inquiéter ça va s'arranger ça ne sert à rien de vous mettre dans des états pareils pour un parking enfin c'est pas très compliqué il y a juste deux réunions c'est juste une question d'organisation pour mieux récupérer les déchets il n'y a pas de raison de s'énerver de quoi vous plaignez-vous je crois que vous ne vous rendez pas compte de la chance que nous avons dans cette ville calmez-vous ouvrez les yeux comment vous vous sentez vous pouvez aussi répondre comment vous vous sentez énervé alors dans le bureau il y a plusieurs réponses qui sont les mêmes c'est frustré frustré pas entendu énervé moi ça m'a angoissé à chaque phrase différente l'angoisse montée j'avais l'impression est-ce que vous vous sentez connecté justement on a dit tout à l'heure que le lien était très important est-ce que vous vous sentez connecté à moi est-ce que vous vous sentez énervé donc effectivement pas souvent souvent ce qui sort c'est que la personne se sent pas très connecté à moi donc le lien est un peu abîmé ton paternel est donneur de leçons on sent un manque d'empathie en tout cas pas écouté ok maintenant je vais vous donner une deuxième série de phrases stressé il y a marqué aussi je vais vous donner une deuxième série de phrases et dans la deuxième série de phrases de nouveau c'est pas blanc ou noir mais ce que j'ai envie c'est que vous écoutiez pour voir est-ce que ça génère la même chose d'accord chez vous donc j'y vais vous pourrez refermer les yeux pour mieux écouter ces nouvelles exigences vous inquiètent c'est bien ça vous semblez trouver totalement irréaliste ce qu'on vous demande je sais que ce n'est pas évident de dégager encore du temps en ce moment voulez-vous qu'on regarde ensemble ce qui serait faisable pour vous et pour nous je comprends que vous soyez déçus vous auriez aimé qu'on en fasse beaucoup plus je me demande si vous inquiétez de la perte éventuelle de clientèle liée à cette nouvelle façon de faire je vois que vous êtes très énervé contre nous vous pouvez ouvrir les yeux comment vous vous sentez et la différence est-ce que vous sentez la même chose donc plus apaisée pris en considération envie de dialoguer aussi du coup c'est des phrases qui amènent à des réponses effectivement c'était pas fermé je peux pas savoir c'était est-ce que c'est ça j'ai l'impression que est-ce que c'est bien ça est-ce que ouais alors il y a il y a un participant qui n'aime pas du tout qui m'est négatif et ça c'est très important parce que la deuxième série chez 98% des personnes en face elles aiment bien il y a marqué écouter compris considérer pris en compte et en fait on se rend compte qu'il y a une personne qui dit moi j'aime pas du tout et ça c'est vraiment important parce que souvent dans notre façon de faire c'est que si nous on aime on va considérer que l'autre doit aimer et on va s'obstiner à faire et inversement si nous on aime pas on va considérer que c'est pas la bonne façon de faire et on va pas le faire donc c'est prendre conscience qu'on est tous différents et que dans 95% des cas effectivement les gens vont dire c'est mieux tentative de dialogue il y a une ouverture d'esprit manifeste vers l'autre pour maintenir le lien considéré et en fait cet outil il y en a deux en un le premier c'est très souvent quand on a une émotion négative notre réflexe c'est de se dire je dois et notre réflexe est parfois avec la meilleure intention du monde je dois aider je dois la faire redescendre donc on va très souvent toucher à l'émotion de l'autre et dire à l'autre ton émotion n'est pas la bonne ou son intensité n'est pas la bonne donc on va lui dire attendez ne vous inquiétez pas souvent ça on peut le dire avec une bonne intention on veut rassurer ou dire mais c'est pas compliqué on veut effectivement déminer on est vous savez c'est l'iceberg de tout à l'heure on est en train de toucher en fait on est en train de répondre au haut de l'iceberg au problème identifié et en faisant ça dès qu'on touche à l'émotion de l'autre et ça c'est quasiment on va dire dans 100% des cas quand on minimise une émotion quand l'autre en face essaye de contrôler notre émotion de la toucher de la minimiser ce qui se passe c'est que l'émotion elle grandit alors selon notre personnalité elle grandit de façon frontale elle déborde je m'énerve si je veux et vous avez sans doute dans vos centres-villes des gens qui vont où l'émotion va déborder ou elle déborde en interne les gens disent rien les gens disent rien mais en fait elle reste là elle grandit sachant que chaque fois qu'il y a une émotion il y a du stress qui est provoqué dans l'organisme et du coup avec des conséquences à moyen terme on peut aller jusqu'aux maladies psychosomatiques mais sans ça avec effectivement un certain nombre sur le désengagement et donc du coup ça c'est la première chose l'idée après cette conférence ce que je voudrais c'est que vous entendiez que vous ayez une oreille qui traîne pour vous entendre chaque fois que vous touchez aux émotions de l'autre sachant que c'est très dur je le dis l'idée c'est vraiment pas de se flageller parce que moi la première j'ai beau savoir j'ai beau répéter ça je m'entends dire mais attends c'est pas grave mais vous en faites pas et vraiment ne pas toucher à l'émotion et puis dans la deuxième phrase c'est valider c'est un autre outil c'est valider les émotions mais déjà si on arrête de faire les premières séries de phrases on est 100% plus efficace et si vous entendez vos collègues vous verrez que souvent on les dit avec la meilleure ils les disent avec la meilleure intention du monde et la deuxième série c'est valider les ressentis donc c'est autoriser la colère je vois que vous êtes en colère contre moi je vois que vous êtes très inquiet par la politique de la ville après on va dire notre point de vue mais on va d'abord entendre l'autre et une fois que l'autre est entendu une fois qu'il sait que son émotion a été prise en compte là il va pouvoir nous entendre donc en plus on a des chances que rien qu'en faisant ça ça l'apaise et qu'on puisse dialoguer voilà donc c'était deux exercices et peut-être ce que je vais faire c'est que je vais passer juste la dernière diapo en parler parce qu'il est déjà 12h16 donc je voudrais vraiment rester garder 15 minutes pour les questions 15 minutes voilà si je peux remettre voilà et la dernière diapo qui était une façon vous pouvez noter aussi si tu peux passer à la diapo suivante Baptiste s'il te plaît merci beaucoup c'était un autre outil pour là cette fois-ci exprimer nos émotions de façon constructive l'idée c'est que souvent quand on dit je pense que le je pense que la personne en face elle pense autre chose alors que quand ce qu'on dit c'est que les émotions elles sont inattaquables elles sont donc quand on dit effectivement je me sens humilié quand vous m'agressez devant 150 personnes et j'aimerais qu'on garde un ton de voix apaisé et constructif on a beaucoup plus de chances d'être entendu que si on dit là je pense que c'est totalement irrespectueux ou je suis dans des exemples un peu caricaturaux mais c'était pour faire comprendre ça peut être un outil sachant qu'aucun outil ce n'est qu'un outil parmi d'autres et que bien entendu si on utilise tout le temps le même outil ça ne va pas passer et que l'outil sans la posture une fois de plus ne va pas non plus fonctionner comme il devrait donc voilà je vais arriver au terme de la conférence je vais garder effectivement un quart d'heure pour des questions et puis si jamais il n'y a pas de questions je vous proposerai encore un petit exercice et du coup je vous remercie parce que pour moi c'est vraiment un sujet complètement central aujourd'hui encore plus que c'est vrai tout le temps mais encore plus aujourd'hui il faut vraiment essayer de changer nos façons de faire pour des façons de faire où on est plus dans le soin et prendre soin des émotions des uns et des autres et des nôtres prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin des autres c'est vraiment fondamental donc merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour vous être prêté au jeu et avoir accepté de répondre voilà merci beaucoup et du coup s'il y a des questions je les prends avec plaisir et du coup je vais peut-être commencer ouais merci merci beaucoup c'était très inspirant et c'est des messages qui font du bien voilà donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat on va les lire en direct en live et comme ça Sourine pourra vous répondre également et du coup j'essaye d'en retrouver une si t'arri il y a un moment donné il y a eu une question justement sur la communication non-violente j'avais dit qu'il y avait après et il y a une question avez-vous vraiment eu 19,5 de moyenne générale non pas du tout c'était une allusion au sketch de jeu tout à l'heure la question c'était sur la stratégie pour éviter les conflits donc c'était la meilleure stratégie pour éviter les conflits n'est-elle pas l'écoute active en accompagnant notre partenaire d'un regard intéressé alors oui alors la meilleure stratégie en tout cas c'est une très bonne stratégie et l'idée c'est que s'il y a conflit il y a un moment donné il va falloir parler de ce qu'il y a sous l'iceberg parce qu'en fait le nœud du problème il est là donc c'est en ça que l'écoute est intéressante et puis l'écoute l'écoute c'est aussi une façon de passer le message même si on sait ce que l'autre va dire parce que souvent c'est ça on se dit mais oui je le sais en fait c'est aussi une façon d'entendre de passer le message je te respecte tu es important de développer le sentiment d'appartenance voilà après ça ne peut pas être le seul outil notamment parce que ça prend beaucoup de temps parce que c'est un décentrement de soi donc du coup on va le combiner avec d'autres outils mais effectivement l'écoute active est absolument essentielle et il y a un exercice qu'on fait qui est assez intéressant qu'on n'a pas le temps de faire sur l'écoute mais on demande à quelqu'un de raconter un problème pendant trois minutes et on demande à tout le monde de le d'écouter et puis de redire ce qu'ils ont entendu en appliquant les formules qui sont je crois que je t'ai entendu dire que je me demande si tu ne te sens pas et que ce que tu aimerais c'est et en fait on se rend compte qu'on peut être 15 à écouter et 15 à entendre des choses différentes parce qu'à chaque fois on le prend entre ce qu'on entend et ce qu'on redit il y a une autre histoire personnelle qui dit moi si un commerçant me parle comme ça moi je me sentirais humilié donc on imagine que c'est ça alors qu'une autre en fait ça n'avait rien à voir avec ça et non du problème c'était le manque d'efficacité ou la perte de temps voilà et du coup on a eu une autre remarque aussi ah pardon on a eu une autre remarque alors c'était par rapport à un petit exercice qu'on a fait tout à l'heure quand vous disiez que quand on va voir un commerçant et que notre vase est plein madame Othier disait il faut peut-être lui demander ce qu'il peut nous suggérer ah bah oui est-ce que c'est c'est complètement oui ah oui oui non en fait l'idée c'est oui l'encouragement en fait la question est un encouragement donc dire qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer est-ce que vous pensez que toute mon idée que toute mon idée est mauvaise ou est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui sont à garder ça c'est super parce que souvent bah du coup vous avez parlé en fait souvent moi j'adore cette phrase enfin j'adore cette phrase là parce que souvent si vous avez travaillé sur un projet si la personne en face dit tout est acheté elle se décrédibilise un peu parce que généralement sur un projet même si on n'est pas d'accord il y a forcément des choses et souvent ce qui se passe c'est elle dit bah non tout est pas acheté elle a été entendue elle a été reconnue comme un partenaire valable et du coup elle va rentrer en mode de recherche de solution donc bien entendu c'est important mais une fois de plus on voit que la posture est importante c'est-à-dire si quelqu'un nous dit bah qu'est-ce que t'en penses mais on voit bien qu'en même temps il consulte son SMS il regarde son SMS ou qu'il pense à autre chose ou on s'est rendu compte que cinq fois il nous a demandé on lui a dit et puis que rien n'a été pris en compte ça va pas fonctionner de la même façon donc ça doit être un intérêt véritable et du coup osez dire osez dire bah j'ai envie d'entendre votre point de vue et là c'est pas le moment est-ce qu'on peut reprendre rendez-vous est-ce que je peux passer vous voir pareil on n'a pas le temps de le faire mais le courage de dire non c'est important de savoir aussi dire non vraiment c'est la bienveillance c'est le respect de l'autre mais ça peut pas fonctionner s'il n'y a pas de respect de soi si vous finissez en burn-out parce que du coup vous travaillez tous les jours jusqu'à minuit et que vous êtes disponible 24h sur 24 pendant 5 ans ça fonctionnera pas non plus donc il y a vraiment cette importance d'allier les deux voilà et une autre question également que pensez-vous de cette stratégie de communication se synchroniser dans le ton et reformuler sur le fond donc se synchroniser ça veut dire s'il hurle hurler après il y a 10 000 façons de faire et puis il y a tellement de subtilité dans notre façon de communiquer vous savez on s'en rend compte quand on écrit un mail quand vous relisez votre mail vous vous dites ah non c'est pas le bon mot ah non il faut que je mette cette phrase avant alors que quand on parle on balance les choses un peu comme ça donc je sais pas très bien ce que vous voulez dire ce qui est certain c'est que reformuler sur le fond très souvent là on considère que le problème c'est le haut de l'iceberg et on s'adresse pas à ce qu'il y a en dessous et très souvent si nous on se synchronise sur le ton et qu'on est très énervé on risque de faire c'est envoyer des vagues de neurones miroirs qui font que la personne monte en énervement et que les autres personnes autour en plus sont contaminées peut-être que les autres personnes autour n'étaient pas contaminées donc pour moi ça peut être un peu dangereux après il y a forcément 10 000 façons de faire mais comme ça ce que j'entends par là moi j'aurais plutôt tendance à me dire je sais que moi je suis un peu sous-polet donc je sais que je peux assez facilement être contaminée mais je sais qu'il y a des choses pour éviter d'être contaminée une des choses c'est de changer de position physique donc par exemple si je suis assise je vais me lever et peut-être aller marcher aller ouvrir quand je suis souvent en conférence ou etc je vais aller ouvrir la porte ou ça pourrait être justement si on est debout ça pourrait être de m'asseoir et d'ailleurs de dire à la personne tiens assayons-nous et le simple fait de s'asseoir souvent on va être bombardé d'hormones qui vont nous aider à nous apaiser et on n'aura pas le même ton de voix si on est debout et qu'on se redresse ou si on s'assoit donc j'aurais plutôt tendance à me dire à m'asseoir et puis à ce moment-là je me demande ce qui s'est passé pour que vous soyez si énervé et laisser parler parce qu'en fait ce n'est pas rationnel en fait ce qui se passe à ce moment-là il est comme ça donc quand il est comme ça son cortex préfrontal est débranché donc de toute façon a priori ce qu'il dit c'est aussi pour attaquer c'est pour appuyer sur nos boutons donc de toute façon pour qu'il y ait discussion constructive il faut qu'on soit comme ça donc il faut et parfois valider les ressentis suffit dire je vois que vous êtes très énervé est-ce que vous voulez m'en dire plus ou ce que là je ne sais plus qui suggérait de poser une question de dire qu'est-ce que vous en pensez vous vous feriez comment ça peut suffire puis parfois c'est dire là je vois qu'on est trop énervé faisons un temps de pause et puis reparlons-en la semaine prochaine oui exactement parler doucement baisser le ton peut aider aussi alors comme pour les enfants alors effectivement merci de cette remarque en fait on voudrait en tant qu'adulte dire on n'a rien à voir avec des enfants et souvent par exemple j'intervenais avec un codire et il disait mais ici c'est pas une cour de récré il faut qu'on soit constructif et en fait on est adulte c'est méconnaître l'être humain adulte comme enfant on est envahi par les émotions et notre cerveau d'adulte donnera toujours la priorité à la gestion des émotions sur un travail purement cognitif donc ça sera un effort de revenir justement à l'effort cognitif donc vraiment savoir les adresser et sans se blâmer avoir des émotions négatives on dit 80% de notre temps on va avoir des émotions négatives et il n'y a que 20% d'émotions vraiment positives et c'est normal après ce qui peut varier d'un individu à l'autre c'est l'intensité c'est est-ce que du coup on se raconte des histoires en ne voyant que l'émotion négative et en lui laissant prendre toute la place ou est-ce qu'on voit l'émotion négative qui nous indique quelque chose on est blessé on est contrarié et est-ce qu'on prend l'information en se disant bah oui là il y a un problème bon maintenant je le remets à sa juste place dans ma vie globale je m'apaise éventuellement je fais du bien parce que là j'ai conscience que si je réfléchis au problème en étant comme ça je ne vais faire que l'empirer et puis après je vais réfléchir de façon française je ne sais pas si j'ai très clair merci Solène ouais on avait 10 ou 30 moi j'ai le souvenir il y a quelques années tu étais intervenu à l'Assemblée nationale devant des maires adjoints devant les membres de notre réseau des centres-villes durables et de l'innovation et c'est vrai que les élus étaient ressortis en me disant il y a des choses qu'on sait mais vous qu'il faut nous répéter parce que on oublie on oublie les choses et puis la vie va tellement vite que bah on oublie et je pense que c'est bien de pouvoir se poser à des moments et quand tu dis être bien en soi faire du sport faire ce qu'on souhaite quand on ouvre son agenda qu'on se dit on note d'abord nous ce qu'on fait pour nous ça me paraît très important pour voilà reposer et se dire bah est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien les choses c'est bien et je crois que cette formation a apporté beaucoup à tout le monde je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook like qui étaient présents également et donc merci beaucoup Solène voilà à toi la parole si tu veux et puis on remet évidemment la petite vidéo de de ta soeur qui est à chaque fois tous les jours à chaque instant en début de table ronde pour pour donner un peu de vie un peu de de sympathie dans ce monde un peu cruel c'est entendu voilà moi j'avais juste une petite remarque c'est plus un partage d'idées j'avais entendu parler d'une métaphore la métaphore du flammeau rose où en fait le flammeau rose est souvent en équilibre sur une patte et en fait c'était plus pour parler un peu de la théorie du relâchement et de dire des fois on lâche prise parce que si le flammeau rose reste tout le temps en équilibre sur une seule patte elle se fatigue et l'autre en fait lui sert à rien donc des fois juste être sur ses deux jambes et dire on lâche prise on pense un peu à nous c'est important c'était une petite remarque et puis juste pour rebondir parce qu'il y avait quelqu'un qui disait parfois la dréaline prend le dessus alors oui on est humain et c'est pas grave nos équipes elles ont pas besoin d'avoir des leaders parfaits elles ont besoin de voir qu'est-ce que font les leaders quand ils y arrivent pas est-ce qu'ils accusent les autres en disant je me serais pas énervé si vous étiez pas énervé est-ce qu'ils reconnaissent leur tort est-ce qu'ils cherchent des solutions est-ce qu'ils recherchent leur batterie pour repartir donc l'idée c'est que chaque fois qu'on rate et en tant qu'être humain on va faire des erreurs encore et encore et encore plus je le redis dans cette période où il faut inventer un nouveau modèle social il faut inventer des nouvelles façons de faire dans une période complexe de confinement déconfinement donc on va faire plein d'erreurs et voilà et ils ont encore plus besoin d'avoir des leaders qui vont assumer leur erreur pas forcément sur le moment mais qui vont être capables d'assumer leur erreur de revenir dessus de réfléchir de rechercher des solutions donc voilà donc l'idée c'est pas c'est pas de mettre la pression en disant il faut être parfait tout le temps parce qu'on ne sera pas et justement lâcher la perfection on est suffisamment bien et l'idée c'est juste de fonctionner de façon optimale voilà merci beaucoup on a encore des questions mais malheureusement on doit et bien on doit se préparer pour tout à l'heure à 15h pour les deux tables rondes qui vont suivre merci et puis Baptiste envoie la vidéo merci alors l'atelier 10h30 il ne faut pas le rater il est génial ça vous donne plein de tuyaux super concrets on apprend plein de choses pour améliorer le relationnel gérer les émotions et la fille qui l'anime elle est top je l'aime et je ne dis pas ça parce que c'est ma soeur oui c'est ma soeur ma soeur est née de toute façon je vous le dis parce que vous allez voir la ressemblance donc en toute objectivité c'est super bon alors c'est vrai qu'au niveau relationnel ça n'a pas toujours été ça moi j'ai quand même subi le syndrome post-traumatique de la seconde je suis la seconde dans la fratrie on passe après l'aîné qui est parfaite qui fait tout bien quand est-ce que tu vas nous ramener les mêmes notes que ta soeur et bien jamais 19,5 de moyenne en ce qui me concerne oublie tout de suite ça ne va pas être possible quand est-ce que tu vas faire un vrai métier comme ta soeur ah ben c'est vrai comédienne puisque je suis comédienne maintenant tout le monde le sait comédienne c'est pas un vrai métier on sait que les comédiens nous on est des saltabanques des voleurs de poules enfin bon ça a créé quelques tensions mais tout ça c'est déjà loin derrière c'est non non ça va justement là j'ai une émotion qui est ressortie j'ai encore du mal à gérer ça et j'ai jamais pu assister aux ateliers de ma soeur puisque j'étais toujours barrée à droite à gauche en tournée donc là quand j'ai su qu'elle faisait un atelier sur les émotions même si c'est pour les commerçants en même temps comédienne commerçant c'est la même chose on est face à un public face à des clients on doit faire le show c'est kiff kiff donc quand j'ai su ça j'ai dit là je m'inscris je suis au premier rang virtuel mais au premier rang quand même donc j'ai hâte